On t'appelle pour un petit codon. OK. Alors, on parle d'un petit bébé qui est né en septembre, donc un petit bébé de quelques mois. Et de la violence conjugale, monsieur est présentement détenu. Depuis qu'ils sont au Canada, monsieur n'a jamais laissé de clé du domicile à madame, donc elle a pu sortir seulement deux fois. Et depuis la naissance du bébé, il y a de la violence verbale et physique. Monsieur menace de l'actuer presque tous les jours. Là, on a entendu C1, E2. Qu'est-ce que ça veut dire, ces codes-là? C1, c'est de la violence... c'est de l'exposition à de la violence conjugale. E2, c'est... Un risque d'abus physique. Dans le fond, compte tenu des verbalisations, par les comportements qu'il a eus, bien, on craint que ce bébé-là... T'sais, tantôt, il disait... Il l'a frappé alors que la mère avait l'enfant dans ses bras. Il y a un risque qu'il soit blessé. Blessé. Le nombre de signalements à la protection de la jeunesse a atteint un nouveau record en 2023-2024 à Montréal, selon des données obtenues par Nouveau Info. En date du 11 mars, le CIUSSS du centre-sud de l'île de Montréal avait reçu plus de 15 000 signalements. La hausse des signalements assurément m'inquiète parce que c'est un signal qu'on doit se préoccuper de nos enfants au Québec. En même temps, il faut mieux faire connaître les services qui existent pour qu'on évite d'être la porte d'entrée. À l'heure actuelle, on retient environ un signalement sur trois. Donc, un signalement qui va nécessiter une évaluation. Fait qu'il y a quand même le deux tiers des appels qu'on reçoit qui, peut-être, auraient pu être dirigés ailleurs. Puis, combien de temps monsieur met l'enfant dehors sans habit de neige sur le balcon? Si l'intervention de la protection de la jeunesse s'avère nécessaire parce que la sécurité ou le développement d'un enfant est en cause, évidemment, on va être interpellés et on va être là. Ils vont remplir la mer, puis là, ils vont se déplacer. Oui, bonjour. Mon nom est François Desjarlais. Je travaille à la direction de la protection de la jeunesse. À chaque fois que j'arrive, je me présente, je me dis qu'on veut assurément la même chose les deux. On veut le mieux pour vos enfants. Où on se retrouve là? Comment on peut travailler ensemble dans cette orientation-là? Donc, Marie-Ange et moi, on va embarquer dans notre voiture, puis on devrait être chez vous dans moins de 30 minutes. Le code 1, ça veut dire qu'on doit intervenir immédiatement dans la journée. Un code 2, ça peut aller au lendemain. Et un code 3, c'est des dossiers qui vont aller sur une blesse d'attente, puis qui vont être assignés aussi dans les équipes éventuellement. Vous venez de sortir de la rencontre avec la mère. Pour elle, c'est clair, c'est fini avec le conjoint. C'est un peu craintif une remise en liberté du père de son enfant. Je pense que les défis sur l'Île-de-Montréal, dans toutes les équipes, se ressemblent. Il y a beaucoup d'interventions ethno-culturelles, ce qui est nécessaire souvent qu'on doit intervenir avec des interprètes. Puis aussi dans toute la compréhension de qu'est-ce que ces gens-là aussi ont eu des parcours difficiles au niveau de leur arrivée des fois, leur arrivée au pays. Ça fait qu'il y a toute une sensibilité aussi que les intervenants ont par rapport à cette clientèle-là qui est sur notre territoire. Je pense que la situation à Montréal est différente des autres régions du Québec parce que cette année, en général, on va voir une stabilisation, même une légère diminution des signalements. Donc à Montréal, il faut encore plus insister sur le fait qu'il faut référer vers la première ligne. Je suis très à l'aise avec mon travail et je sais que ce n'est pas facile et je sais que ce n'est pas toujours bien perçu. Mais chaque fois que je viens dans une nouvelle famille, j'ai l'idée d'aller chercher le plus possible la collaboration. Il y a certaines situations qui se sont produites dans les dernières années qui ont pu miner une certaine confiance, mais ça reste des événements ponctuels. Puis quand on sait qu'il y a des dizaines de milliers de signalements et d'enfants qui vont être suivis, ça reste un excellent travail, je pense, qui est fait par les intervenants de la protection de la jeunesse.